Dans cette vidéo, je vais te partager les secrets qui se cachent derrière les logos des grandes marques de football, la FIFA à l'occurrence, la Confédération Africaine de Football, la CAF, mais aussi et surtout l'Héros 2024. Qu'est-ce qui se passe exactement derrière les logos? Je t'explique. Non seulement je t'explique, mais je te montre comment les faire. Je fais cette vidéo parce qu'il y a l'un de mes élèves qui m'a posé la question, c'était en 2021. Coach, quelle est la police utilisée pour écrire CAF? Je lui ai dit, bon, c'est simple, il y a un site qui s'appelle What's the Font, MyFont. Si vous allez sur www.myfont.com, vous allez tout simplement taper sur What's the Font et vous allez télécharger la photo de votre police. Le site va vous proposer la police utilisée. Si ce n'est pas la police utilisée, il va vous proposer des caractères similaires à la police que vous cherchez. Et c'est simple, vous allez voir ça. Mais vous savez quoi? Je n'avais pas du tout répondu à sa question. Je récite encore la même question, mais cette fois-ci avec les logos FIFA. La personne m'a posé une question de savoir, Coach, quelle est la police utilisée pour écrire FIFA? Mais vous savez ce que j'ai répondu? Bah, écoute, FIFA n'est pas une police. FIFA, c'est un logo typographique. Oui, j'avais raison. Parmi les types de logos qui existent, il y a un logo qu'on appelle logo typographique. genre Coca-Cola, genre Samsung, genre tout ça, genre Google. Bref, c'est un logo où on écrit les noms de l'entreprise qui remplace un logo. Et maintenant, en 2024, j'ai récit encore la même question. Coach, quelle est la police utilisée pour écrire Hero 2024? Raison pour laquelle, dans cette vidéo, je tiens à vous répondre sincèrement que FIFA, Hero, CAF, etc., tous les autres logos, surtout liés au football, il ne s'agit pas de la police, il y a un style caché qu'ils utilisent. Et la magie s'opère dans l'outil qui s'appelle concepteur des formes sur Adobe Illustrator. Alors, sans plus tarder. Voilà, je suis là sur Adobe Illustrator. La première chose à faire, je vais créer un nouveau document. Je prends 1080 x 1080 pixels, je vais renommer ça Tito Logo. Voilà, et j'ai créé. Super, j'ai mon document ici. Maintenant, nous allons commencer avec le logo de la CAF. Je vais juste vous montrer comment ils ont écrit CAF. Ce n'était pas une typographie ou soit une police, mais c'était vraiment un dessin. Voilà, ici, nous avons le logo de la CAF. De l'autre côté, ici, je vais vous montrer comment ils ont écrit CAF. Je vais afficher les repères. Je vais faire CTRL R, j'affiche les repères ici. Je vais venir tracer mes repères, comme ça. Super. Sans plus tarder, je vais prendre l'outil rectangle qui se trouve juste ici. L'outil rectangle qui est là. Je vais tracer un rectangle comme ça. Voilà, super. Je trace un rectangle. De l'autre côté, ici, je vais mettre les contours à 1. Je pense déjà que ça va. Je mets mon logo ici juste pour regarder, observer et tout. Voilà. De l'autre côté aussi, je vais dupliquer. L'outil rectangle, je vais mettre la touche ALT. Je duplique. Je le mets ici en bas, comme ça. Je vais venir tracer encore un rectangle de l'autre côté. Cette fois-ci, je vais tracer un rectangle un peu grand que le premier qui est là. Et je vais venir encore tracer un autre rectangle ici, comme ça. Voilà. Par exemple, ici, ça va être la taille de la lettre C. Donc, je vais dupliquer ça trois fois pour que j'ai des lettres qui ont presque la même taille toutes. Ici, c'est la taille de la lettre F. Voilà. Et les espaces entre elles, ici, je vais laisser presque le même espace. Si nous voyons ici, les lettres sont très espacées. Voilà. Là, je vais prendre encore les rectangles qui est ici. Puis, je vais dupliquer ça pour la lettre F, ici, de l'autre côté. Maintenant, pour la lettre A, je vais prendre ça. Je vais incliner ça un tout petit peu. Je vais copier ça. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Je le place juste ici. Je vais roter ça un tout petit peu comme ça. Et je vais agranir. Voilà. Ça, c'est pour la lettre A. Voilà. Je vais faire CTRL-C, CTRL-F. Pour les coller au même endroit. Là, je déforme. Comme ça, au même endroit. Maintenant, je vais faire clic droit. Transformation. Miroir. Voilà. Pour les transformer de l'autre côté. Ici, je vais venir le placer de l'autre côté. Ici. Comme ça. Je pense que là, c'est la lettre A. Si vous voulez masquer vos repères. Les lignes qui sont ici. Des repères. Vous faites CTRL-V. Plus la touche point virgule. Comme ça. Voilà. Ici, je vais venir déplacer un tout petit peu la lettre C. Parce que là, c'est trop coincé avec la lettre A. Je le place là. Et je vais venir encore sélectionner pour la lettre A. Mes éléments ici. Je les rapproche aussi un tout petit peu. Voilà. Et ici, la lettre F. Je vais laisser ça ici. Je vais venir dupliquer ça. Pour me former la barre de la lettre F. Comme ça. Voilà. Et je vais dupliquer ça encore. Pour former la barre de la lettre A. Comme ça. Voilà. Donc ici, déjà à ce niveau. J'ai tous mes éléments pour pouvoir tailler ma lettre. Si vous regardez bien. Vous pouvez voir ici. Observez bien. La lettre C est là. La lettre A est là. Et la lettre F est là. Donc ce que je vais faire. Je vais utiliser l'outil concepteur des formes. Pour pouvoir ressortir exactement mes lettres. Alors pour ça, je vais sélectionner les tout. Je prends l'outil sélection ici. Je vais sélectionner les tout comme ça. Je prends l'outil concepteur des formes. Les raccourcis. C'est Shift plus la lettre M. Maintenant, une fois sélectionné. Lorsque j'arrive ici. Vous allez voir que ça sélectionne automatiquement mes éléments. Donc une fois que vous faites clic glisser comme ça. Là, vous êtes en train de réunir. Vous êtes en train de former l'intersection de vos formes. Comme ça. Mais si vous maintenez la touche Alt appuyer. Là, vous êtes en train de supprimer l'intersection des formes. Je vais venir supprimer les extrémités. Et la lettre C. Comme ça. Je supprime. Ici, c'est la lettre C. J'ai réuni. Ici aussi, j'ai réuni. Là aussi, j'ai réuni. Ici, je supprime. Super. L'extrémité ici, je supprime aussi. Ici, c'est la lettre A. Je supprime les extrémités extérieures. Je supprime. Je supprime. Je supprime. Ici, j'ai réuni. Vu que c'est le corps de ma lettre A. Voilà. J'ai réuni aussi. Ici, la petite barre à l'intérieur de la lettre A. J'ai réuni. Comme ça. Et en bas, je supprime. Là, à l'intérieur aussi, je supprime. De l'autre côté, je supprime l'extérieur ici. Super. Je reste uniquement avec la lettre F. Je supprime l'extérieur. Je supprime aussi l'extérieur. Je supprime. Je reste avec la lettre F ici. J'ai réuni. Je suis resté avec mes lettres écrites CAF. Donc, je vais sélectionner le tout. Et je vais prendre l'outil pipette pour pipetter la couleur qui est là. Ici, déjà, j'ai mes lettres parfaitement dessinées. Je vais juste ajouter des petites arrondies qui se trouvent ici. Là, là, là et là. Donc, pour ça, d'ailleurs, c'est si facile à le faire. Le premier outil sélection qui se trouve là, si vous prenez ça et que vous cliquez, vous voyez qu'il n'y a pas moyen de faire des arrondis. Mais le deuxième outil sélection qui s'appelle sélection directe, si vous sélectionnez, vous verrez qu'il y a des petits points, des petites boules qui sortent aux extrémités de chaque lettre. Je vais prendre l'outil sélection directe. Je vais venir sélectionner juste les extrémités de la lettre A, comme ça. Et je vais faire l'arrondi. Ici, je préfère les faire séparément. Je prends les premiers extrémités ici. Je les fais manuellement, comme ça. Voilà. Et je prends les deuxièmes extrémités à l'intérieur. Je les fais aussi séparément. Super, ça marche. La même chose, je vais faire de l'autre côté. Voilà. Vous pouvez même les faire avec un chiffre. Vous souhaitez un nombre, vous doublez cliquer là-bas. Combien de pixels ? Admettons, par exemple, si je mets 30 pixels, je mets OK. Voilà. Là, 30 pixels, c'est B. Je peux mettre même ici. Je suis à 65 pixels. Donc, je suis en train de regarder ici l'angle. Donc, là, je suis à 65 pixels. Ici, j'avais utilisé 68.4 pixels. Je peux copier le nombre qui est là. Je copie ça. Et je vais venir utiliser ici. Voilà. Je vais copier OK. Voilà. C'est ce que j'ai utilisé ici. C'est ce que je vais utiliser aussi de l'autre côté. Voilà. Maintenant, ce que j'avais utilisé ici à l'extérieur, c'était 23.5 pixels. Je vais prendre 23.5 pixels qui est là. Je vais venir sélectionner ici. J'ai doublé clic. Je mets aussi 23.5 et venir sélectionner celui-là aussi. Je mets 23.5 pixels. Je mets OK. Nous avons notre police CAF sans problème qui a été vraiment bien décidé. Alors, tout ce que vous allez faire, vous sélectionnez le tout. Vous allez sur Objet, Décomposer et super. Déjà, comme ça, ça marche. Donc, je peux redimensionner sans aucun problème. Et voilà, nous avons notre typographie de la CAF qui a été dessinée parfaitement sans problème. C'est vraiment impeccable. Voilà. Avec les logos de la FIFA, vous pouvez faire la même chose exactement avec ce qu'on a fait avec les logos CAF. Soit, vous pouvez faire la deuxième possibilité que je vais utiliser ici. Je vais écrire FIFA comme ça. Donc, vous verrez que c'est si simple que ça. Les designers ne s'est pas cassé la tête. Les graphistes ici, il est très malin. Pour la police, en tout cas, il y a plusieurs polices qui peuvent être similaires avec cette police ici. Si vous essayez la police Gotham, par exemple. Là, j'ai utilisé la police Gotham. Vous voyez que c'est similaire. Si ce n'est pas Gotham, je peux utiliser également Metropolite. Donc, ce sont des polices similaires. Là, c'est Metropolite. Il y a encore une autre police, par exemple, comme Poppins. Voilà, si j'utilise la police Poppins, il n'y a pas vraiment une très grande différence entre les trois polices. Moi, je préfère utiliser Metropolite. En tout cas, voilà. Là, j'ai utilisé une police normale. Pour la couleur, je vais mettre ça la couleur blé, comme ça. Déjà, vous voyez, vous constatez qu'il n'y a pas une très grande différence entre le logo FIFA avec la police utilisée. Maintenant, je vais procéder à l'outil concepteur des formes pour la modification de mon logo. Alors, sans plus tarder, on va vectoriser cette police. Vous faites clic droit, vectorisez la police. Je vais prendre l'outil sélection directe que nous avons utilisé là. Sélectionner uniquement les extrémités de ma lettre F ici. Élargir ça comme ça. Je vais élargir ça aussi. Voilà, j'ai fait clic droit, dissocier. Je vais venir copier la lettre A qui est là. Je fais CTRL-C pour copier. Une fois la lettre A est copiée, je vais venir la déplacer jusque là. Attention, il faut même tracer des repères, comme ça, pour bien voir les extrémités de chaque lettre. Je place ma lettre A là-bas. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner les D, la lettre A et la lettre F, comme ça. Je prends mon outil concepteur des formes qui se trouve là et on va effectuer exactement la même opération qu'on avait fait. Cette fois-ci, on va supprimer. On met la touche ALT appuyer et on supprime, comme ça. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir coller la lettre A. On va faire CTRL-F pour la coller exactement au même endroit. Et on va venir la déplacer un tout petit P vers la lettre F. Super. Voilà. Vous comprenez très bien. En tout cas, là, il n'y a vraiment pas grand-chose à expliquer. On va remplacer la lettre F qui est ici par l'autre lettre F. Et si vous avez compris que le logo FIFA, c'est si facile à le faire, ce n'est pas si compliqué. Maintenant, pour notre logo Hero, ici, vous allez constater d'ailleurs, c'est presque la même chose avec tout ce qu'on a déjà eu à faire. Je peux utiliser n'importe quelle police. On va écrire Hero 2024, comme ça. Pour la police, ici, moi, j'ai utilisé la police qui s'appelle TOLS, comme ça. TOLS, c'est presque la même chose avec Métropolite et tout. Nous, en fait, l'objectif n'est pas d'obtenir exactement la chose qui est là. L'objectif, c'est de vous montrer ce que le graphiste a fait, en fait, pour obtenir les résultats qu'il a là-bas. Voilà. Ici, j'ai écrit Hero 2024. Voilà. Il n'y a pas d'espace entre 2024 et Hero. Hero, c'est en Bolt. 2024, c'est en Régular. Donc, je vais mettre la partie 2024 ici, soit en Régular, soit en Médium. Donc, je pense que Régular, comme ça, c'est bon. Et pour la couleur, on va sélectionner la couleur bleue qui est là. Jusqu'à là, nous avons la police normale, comme ils ont utilisé. En bas, on va ajouter Germany. Et on va l'ajouter juste ici, en bas. Pour la couleur, également, on va mettre la couleur bleue. Donc, jusqu'ici, si vous constatez bien, nous n'avons fait que écrire la police normale. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va venir vectoriser. Clique-doigts vectoriser. Notre typographie qui est là. Maintenant, à partir d'ici, vous pouvez comprendre ce qu'ils ont fait là, ici. Voilà. Bref, ils ont utilisé la lettre R. Ils ont coupé un tout petit P. Ils ont coupé les chiffres 4. Et également, la lettre O. Voilà. C'est exactement ce qu'on va faire. Voilà. Pour ce faire, on va venir ici. Nous allons prendre la plume. Et on va venir cliquer ici. Nous allons monter. Voilà. C'est ce qu'ils avaient fait. Peut-être que je vais mettre un petit contour. Voilà. Comme ça. Pour bien voir la ligne. Et la même chose, on va venir le faire aussi de l'autre côté. On va venir dupliquer la ligne qui est là. La placer ici. Juste là. Et on va dupliquer. On va faire CTRL-C. CTRL-F. Pour dupliquer au même endroit. Cette fois-ci, on va faire clic droit. Transformation miroir. On va les transformer. Miroter. L'aider. Et on va bien se rassurer que ça soit au millier. Voilà. Super. Déjà là, ça marche. Et de l'autre côté, avec 4. On va faire la même chose. On va venir copier la ligne ici. On va le placer de l'autre côté. Avec notre chiffre 4. L'angle, il faut le roter un tout petit P. Comme ça. Voilà. Et on va tracer encore une autre ligne. Ici au coin. Comme ça. Voilà. Je pense que là déjà, ça marche. Avec notre lettre R aussi. On va tracer une ligne ici. Qui descend vers le bas. Super. Maintenant déjà, c'est bon. Ça marche. Je pense qu'on va le faire aussi avec la lettre A. Ici. Donc, on va faire la même chose avec la lettre A. On va tracer une ligne là. On va tracer une autre ligne également de l'autre côté. Super. Une fois, c'est bon. On va sélectionner les touts. Comme ça. Il fallait tout sélectionner. Nous allons prendre notre outil concepteur des formes qui est là. Et on va venir zoomer. Commençons par la lettre R. Nous allons supprimer juste l'intérieur qui se trouve ici. Ou également, on va supprimer l'intérieur ici. Et de l'autre côté aussi, nous avons 4. Et nous allons supprimer l'intérieur là. Avec le A qui est là, nous allons également supprimer l'intérieur. Et voilà. On obtient exactement ce qu'ils ont fait avec Hero 2024. Ce qu'ils ont là, c'est exactement ce qu'on vient de faire ici. Voilà. Je pense que vous avez aimé la vidéo. Vous avez été nombreux à regarder la vidéo. N'oubliez surtout pas à vous abonner. Mais lâchez un gros pouce bleu si ça vous a plu. Et laissez-moi un commentaire sur quoi vous voulez que je travaille sur la prochaine vidéo.